Nous avons suivi le dernier reportage du Premier ministre, où il disait que c'est des squatters. Nous ne sommes pas des squatters. Moi j'ai 60 ans bientôt, je suis né ici. Mes parents sont là depuis les années 50. Donc il n'y a pas de squatters ici. Et s'ils disent que les gens ont été dédommagés ici et qu'ils veulent encore, ils ont les listes. Il y a eu le projet des bassins versants, ils ont quasi certains. Ils ont les listes et puis on prend l'argent au trésor. Tout le monde est marge, donc ils reconnaissent et puis ils ont des cartes. Voilà, donc nous demandons à être indemnisés aux propriétaires de nos investissements. Pourquoi vous n'enlevez pas ? On en a souffert. J'ai fait mes petits barraques là pour vivre avec les enfants. Et si on vient m'enlever tout de suite, je ne sais pas où ils vont m'amener. Je n'ai pas de véhicule. Ce sont eux qui ont les véhicules. S'ils veulent déloger les gens, il y a des bidonvilles dans les grandes villes. Mais dans les grands pays, il y a les bidonvilles. Les bidonvilles, c'est quoi ? Ce sont nos genres de maisons là. Eux, ils ont tout. Ils ont de l'argent, ils ont les voitures. Ils peuvent aller construire là où ils peuvent se déplacer facilement. Nous, ici, on n'a rien. J'ai des investissements de plus de 100 millions de francs que j'en ai fait, des motels, des logements. Et ce n'est pas des moindres. J'ai dépensé de l'argent. Quand on veut faire partir les gens, il faut d'abord savoir où est-ce qu'on va les reloger. D'une part, et les mesures d'accompagnement de ces relogements. Parce que quoi ? Parce que pour nous, on estime que là où on y va, il va y avoir des maisons à la hauteur, n'est-ce pas, des investissements que nous avons faits. Il va y avoir du remboursement des investissements que nous avons faits. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, là où nous irons, des écoles, des dispensaires, de l'électricité, de l'eau, des routes, pour que nous soyons en phase avec le objectif que le président et son équipe, le CETERI, se sont fixés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, pas de calendrier de départ, mais le ministre de l'Habitat nous a seulement dit que nous partirons minamment. Mais quand est-ce minamment ? On va nous appeler nommément. Comment ? En passant par qui ? Voilà un peu les inquiétudes, les interrogations que nous nous posons. On ne dort plus. Il y a ceux qui ont même les AVC, les mamans et les papas, on ne dort plus. Nous sommes des Gabonais et Gabonaises. Nous ne pouvons plus partir de plein Oreti, aller nous installer quelque part sans des sites de logement, sans des titres fonciers, sans des maisons d'habitation. Nous, nous voulions clé à main. Par exemple, moi, chef de quartier, je ne peux plus faire ce que j'ai fait aujourd'hui par rapport à mes locaux. Donc, je ne peux plus construire. J'ai besoin de clé à main avec titres fonciers. Merci.